Qu'est-ce que l'offre de l'offre de l'offre de l'offre ? Qu'est-ce que l'offre de l'offre de l'offre de l'offre ? Qu'est-ce que l'offre de 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 l' Ce qui est sous-jacent dans les systèmes cognitifs et en particulier dans Watson, c'est qu'il y a un transfert d'expertise, d'experts humains qui expliquent le sens des choses au système pendant un certain temps, donc il apprend. En fait, on aime bien faire ce parallèle, c'est comme un étudiant, un lycéen ou un étudiant en médecine, il vient avec un bagage intellectuel certainement très bon. Tous les parents s'accorderont de dire que leurs enfants sont brillants, ils sont bien câblés, donc Watson est bien câblé. Mais quand vous le mettez dans une nouvelle industrie, il est complètement, je ne dirais pas nul, mais il est novice, il ne sait pas. Donc il faut l'emmener à l'école, il faut l'emmener à l'université, il faut lui apprendre. L'avantage, c'est qu'apprendre la médecine à Watson, ça prend moins que dix ans, plus le lycée, le primaire et tout ça. Donc il y a un facteur d'accélération, mais le principe reste le même, c'est-à-dire qu'il faut quand même apprendre au système le sens des choses, le sens des mots, en biologie, en science, en médecine, qu'est-ce que c'est qu'un patient, qu'est-ce que c'est qu'une pathologie, qu'est-ce que c'est qu'une tumeur, qu'est-ce que c'est qu'un gène, enfin tous ces concepts, il faut qu'ils l'apprennent. Donc il y a des systèmes pour qu'ils l'apprennent plus ou moins de manière automatique, mais néanmoins, ça requiert une expertise humaine. Clairement, aujourd'hui, la santé, c'est un domaine qui est par définition un grand domaine d'expertise, on ne s'imprévise pas un médecin comme ça, donc il y a beaucoup d'expertise sous-jacente dans la pratique. C'est une industrie, si je puis dire, en tout cas une activité professionnelle qui requiert la consommation d'énormément d'informations pour nourrir cette expertise, et toute cette information, elle est non structurée, je pense que tout le monde peut comprendre ça facilement, c'est de la publication médicale et scientifique, c'est des bouquins, c'est des encyclopédies, et surtout, c'est toute la littérature médicale qui est publiée tous les jours, donc ça, c'est quelque chose qu'il faut ingurgiter, et qui est en perpétuelle évolution, c'est-à-dire qu'un médecin, quand il sort de l'université, il est brillantissime, il n'a pas beaucoup d'expertise, mais il a plein de connaissances, il construit son expertise, mais la connaissance qui est générée tous les jours, il n'arrive pas à suivre, donc on a ce problème, on a des maladies de plus en plus compliquées, si on prend le cancer, on peut même considérer peut-être que chaque cancer est un cancer différent, donc il faut toujours que le médecin adapte ses connaissances à son cas particulier, et derrière beaucoup de littérature, et c'est évidemment un endroit où il faut prendre des décisions assez rapidement, pouvoir évaluer différentes stratégies thérapeutiques, et avoir tous les éléments probants, tous les éléments de preuve, qui peuvent permettre au médecin de dire, voilà, au regard de mon patient, je pense que cette stratégie thérapeutique est meilleure, parce qu'il y a cette littérature scientifique, il y a telles études cliniques, il y a telles données. On aime bien ce terme-là, enfin c'est un terme qu'on n'a pas inventé, mais quelque part le médecin a augmenté, c'est cette idée-là, c'est-à-dire que, évidemment ça ne remplace pas le médecin, mais c'est un support, une source d'information, que le médecin peut très facilement activer, et qui va lui donner des éléments d'information, des choses qu'il connaît, des choses qu'il ne connaît pas, et c'est son expertise qui va lui permettre de trancher. Et ce qu'on espère, c'est que, bon, à terme, ça puisse permettre de faire ce transfert d'expertise entre les grands experts, les grands centres experts et les sites moins experts. Tout le monde ne vit pas, n'a pas la chance de vivre à 10 km d'un CHU, où on va trouver l'expert local de cette pathologie, surtout si c'est des pathologies plus rares, donc c'est encore plus difficile. Donc l'idée c'est de se dire, comment on va pouvoir vraiment augmenter encore plus l'expertise de chaque professionnel de santé.